Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, celui qui s'est illustré par une déclaration tapageuse concernant l'Afrique au Sénégal, en disant à l'université Tchèque Antadjop, une université qui porte le nom du savant le plus intelligent, le plus honorable du XXe siècle. Il a dit, il a déclaré que le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. Cette déclaration a poussé l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wad, à dire que c'est une déclaration qui a été rédigée par des cons, lue par un con et dessinée par des cons. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le président Abdoulaye Wad, et je salue cette réponse très sage. Pour une fois, Abdoulaye Wad a été vraiment très, très formidable. Mais ce monsieur Nicolas Sarkozy, c'est comme si l'Afrique était son problème. C'est-à-dire que lui ne vit que pour l'Afrique, pour diminuer l'Afrique, pour descendre l'Afrique, pour humilier l'Afrique, pour s'attaquer aux Africains. Eh bien, pourquoi je dis ça ? Il vient de s'illustrer encore, par des attaques qui n'ont ni tête, ni queue, contre l'Afrique. Que dit Nicolas Sarkozy cette fois-ci ? Il dit, vous savez, ça me fait rire parce qu'il faut être très bête pour faire de telles déclarations. Nicolas Sarkozy dit que le réchauffement climatique, c'est les conséquences de la démographie galopante de l'Afrique. Parce que les Africains sont en train de devenir nombreux, donc il y a le réchauffement climatique. Écoutez, 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 non, écoutez, ne riez pas parce que c'est incroyable. Vous voyez, vous voyez quelqu'un ? C'est-à-dire que même un mouton, si vous lui posez la question de savoir le réchauffement climatique, c'est qui là ? Il va vous dire que les États-Unis, la Chine, l'Europe et les autres. L'Afrique pollue l'humanité là à hauteur de 4%. Donc 96% là, ça ne vient pas de l'Afrique. Le plus grand pollueur, les plus grands pollueurs, j'allais dire, ce sont les États-Unis et la Chine. Ils se disputent la première place. Ensuite, l'Union européenne et les autres pays de l'OTAN. Ce ne sont pas les Africains. Donc quand un chef d'État ou un ancien chef d'État fait une telle déclaration, il y a deux choses. Soit il est sous l'effet de la drogue, soit il est complètement fou. Parce que personne n'ignore cela. Mais pourquoi lorsqu'il y a les négociations COP 21, COP 26, COP de je ne sais quoi, les États africains disent nous voulons la compensation si vous voulez que nous en puissons prendre des mesures. Vous ne pouvez pas demander la compensation à des gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire. Si c'est vous qui polluez, comment allez-vous demander la compensation à des gens qui ne polluent pas ? Vous ne voyez pas que ce n'est pas possible ? Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont de l'arme nucléaire. Ce sont des gens qui sont très puissants. Ce sont des gens qui vous ont pris en esclavage, qui vous ont colonisé, qui vous ont néocolonisé et qui sont en train de vouloir vous recoloniser. Jusqu'aujourd'hui, les pays africains n'ont pas de souveraineté. Y compris l'Afrique du Sud, y compris le Nigeria de Tinoubou. Voilà la réalité. Donc quand Nicolas Sarkozy se lève, vient devant des caméras du monde entier, dire, accuser l'Afrique, comme l'a fait l'autre voyou qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron. Lui, c'est les femmes. Bon, vous savez, lui, il n'aime pas les femmes. C'est la vieille qui l'a pris, là. Elle est là seulement pour orner les meubles. Ça dit que c'est un meuble qui est là pour orner la maison. Pourquoi on dise que Nicolas Sarkozy aussi, hein, il aime les femmes. Mais en fait, il n'aime pas les femmes, puisque tu ne peux pas parler de la femme africaine de telle façon, de cette façon-là, si tu aimes la femme, même si elle est blanche. Bref, Emmanuel Macron, lui, il disait que l'Afrique ne peut pas se développer à cause des femmes qui font trop d'enfants. Et Emmanuel Macron a oublié le taux de natalité en Afrique. C'est pratiquement le même taux de natalité en Israël. C'est pratiquement le même taux de natalité en Israël. C'est pratiquement le même taux de natalité en Inde. C'est pour ça que les Indiens, là, ils sont maintenant au coude à coude avec la Chine. Un milliard, cinq cent millions d'habitants. Chacun. C'est le même taux de natalité dans les pays arabes, là, Pakistan, Afghanistan, Iran et autres. Tous les pays qui finissent par AN, là, il y a un taux de natalité qui est très élevé. Mais Nicolas Sarkozy a vu seulement le taux de natalité africaine. Il a besoin de plus que les lunettes. Il a besoin des jumelles. Pour mieux voir depuis la France, là, vous verrez ce qui se passe en Afrique et dans les autres pays du monde. Vous voyez, c'est grave quand vous entendez de telles imbécilités. C'est lui que vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là ont un cœur? Est-ce qu'ils ont un cerveau? Est-ce qu'ils réfléchissent? Ou bien est-ce qu'ils agissent par instinct? Je vais vous dire une chose. L'Afrique, qui aujourd'hui compte un milliard, deux cents, trois cents ou presque quatre cents millions d'habitants. L'Afrique. Tout le continent africain. Un milliard. Demandez-moi quelle est la superficie de l'Afrique. 30 millions de kilomètres carrés. Écoutez, 30 millions de kilomètres carrés. Maintenant, l'Inde. Vous avez vu Emmanuel Macron se coucher devant Modi, le premier ministre indien, pour le flatter afin qu'il puisse l'aider. L'Inde est plus peuplée que l'Afrique. Un milliard, cinq cents millions d'habitants. Demandez-moi maintenant la superficie de l'Inde. Trois millions de kilomètres carrés seulement. Vous comprenez? Trois millions de kilomètres carrés. Donc, l'Inde est surpeuplée par rapport à sa superficie. Si c'est ça le critère. L'Afrique, là, l'Afrique, pour être saturée, il faut que les Africains puissent faire des enfants jusqu'au moins à 30, 40 millions, un milliard d'habitants, pour que l'Afrique soit saturée. Et ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain. Nous avons les terres. Les meilleures terres arabes du monde. C'est-à-dire que les terres, là où vous pouvez planter et puis ne même pas avoir besoin des engrais. Et vous faites le résultat. Vous avez une grande productivité. C'est en Afrique. Nous avons la moitié des matières premières dans le monde. De quoi Nicolas Sarkozy parle-t-il? Est-ce que c'est seulement la volonté, la haine contre l'Afrique, le racisme qui les rend aussi bêtes? Parce que c'est le racisme. Ce n'est pas autre chose. C'est le racisme qui les rend bêtes, ridicules et inhumains. Parce qu'ils sont tellement racistes. Nicolas Sarkozy aurait bien voulu éradiquer l'Afrique. Faire ce qu'ils avaient dit. L'Afrique sans les Africains. Il a commencé. Vous avez vu comment il a détruit la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est allé prendre le rembâme. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Libye et tué Kadhafi. Parce que son objectif, là, c'était détruire l'Afrique. Tuer tous les Africains. Et puis, bon, les Européens viennent s'installer. Et c'était leur, ce serait leur paradis. Voilà ce que Nicolas Sarkozy a fait qu'il n'a pas pu. Et maintenant, sorti de l'Afrique, là, il continue à réciter ses imbécilités pour trouver des gens qui vont essayer de comprendre sa philosophie et pouvoir l'appliquer. Mais, malheureusement pour lui, l'Afrique s'est réveillée. Oh, les Africains sont émancipés. Les Africains sont éveillés. Ils ne dorment plus. Quand même, quand ils dorment, ils ont un oeil ouvert et un oeil fermé, comme disait Ophouette Boigny. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est pour vous faire comprendre que cet ancien chef d'État français, qui n'a pas pu faire deux mandats, il a fait un seul mandat. Parce qu'il est tellement incompétent. Parce qu'il a tellement détruit la France. Au point où François Hollande n'a pas pu venir colmater les brèches. Et Emmanuel Macron est en train de ramasser les débris. Parce que, surtout que, Emmanuel Macron lui-même est nul. D'une nullité extrême. Oh, bien aimé frères et soeurs, soyez bénis. Encore une fois. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.